Alors salut tout le monde, c'est J.C. Vanda, vous aurez reconnu moins de fois. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Silent Hill 3 sur PS2 en version française. Donc quand j'avais fait ma vidéo sur Silent Hill 2, j'avais dit que Silent Hill 3 était certainement le moins bon des 4 Silent Hill. Parce qu'il avait quand même été un peu, même durement critiqué par les critiques et les fans. Et donc je m'étais fait descendre par les fanboys de Silent Hill qui m'ont dit que Silent Hill 3 c'était loin d'être le plus pourri des 4. Donc j'ai voulu vérifier par moi-même, maintenant je l'ai sous la main, Silent Hill 3. On va recommencer une partie dès le début, toujours en facile, et je vais vous montrer un peu le début de l'histoire. Alors pour le scénario, Silent Hill 3 c'est la suite directe du premier Silent Hill. Ça se passe 17 ans après le premier Silent Hill, là vous voyez Ether, c'est l'héroïne du jeu. Son père, bon je vais spoiler un petit peu l'histoire, son père c'est Harry Mason, c'est le héros du premier Silent Hill. Et Ether c'est sa fille. Et 17 ans après, on voit au début du jeu, elle se réveille dans un restaurant. Et elle décide de rentrer chez elle, et elle est interpellée par un sort d'effectif privé qui la recherche. Et l'histoire commence là. Donc le scénario au début, il est un peu rebutant, parce qu'on n'apprend absolument rien du tout sur les motivations de l'héroïne, tout ça. Mais bon, on va l'apprendre plus tard dans le jeu. Dès le début, les monstres vont apparaître dans le centre commercial, on ne sait pas pourquoi ils arrivent, ni pourquoi, ni où, ni comment. Mais bon, ils sont là, quoi. Et vous voyez, dès le début, elle récupère un flingue. Et il y a un monstre, vous voyez. Ça va être gore. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement ? Eh bien, c'est vraiment beau quand même, quoi, pour de la PS2. Par moment, il est quand même plus beau que Silent Hill 2. Ça, c'est clair, pour voir les cinématiques, c'est vraiment très beau, quoi. Les animations faciales, elles sont vraiment super bien foutues. L'ambiance sonore, elle est... Comment dire ? Il n'y a pas de musique dans le jeu, c'est juste des ambiances sonores assez oppressantes, mais elles sont rares, malheureusement, c'est assez dommage. Les textures, bon, c'est du correct, on va dire. Tous les doublages sont en anglais, sous-titres et français, il n'y a pas de problème là-dessus. Niveau de difficulté, vous avez plusieurs niveaux de difficulté, forcément. Vous avez une normale, enfin, facile, normale, difficile. Après, vous avez une difficulté extra X ou un truc comme ça, je ne m'en souviens plus. C'est pareil, vous avez trop de niveaux de difficulté pour les énigmes. Niveau bestiaire, j'ai été assez déçu, malheureusement. Autant dans le premier ou le deuxième Silent Hill, le bestiaire était assez vaste. Et bien là, je ne sais pas, pour Silent Hill 3, on dirait que les développeurs ont fait, pour être plus précis, ils ont fait le minimum syndical, quoi. En plus, les monstres ne sont pas super charismatiques. Enfin, on ne va pas en demander trop aux développeurs. Les monstres, ça doit rester monstrueux, ça ne doit pas être autre chose que monstrueux. Alors, on va voir. Alors, ici, c'est un costume spécial transformation pour vous transformer en clone de Sailor Moon. Alors, je vais vous le mettre, vous allez voir, vous allez le reconnaître pour les fans de Sailor Moon. Vous avez vu, hop, elle est transformée en clone de Sailor Moon. Alors, vous voyez, vous appuyez sur Select, je vous le dis encore, vous avez les menus. Ici, vous avez les armes et les provisions. Pour l'instant, je n'ai rien. Alors, je vais prendre ma mitraillette avec munitions illimitées, je ne vais pas me faire chier. Alors, niveau maniabilité, c'est assez spécial, quoi. Les caméras, pour moi, elles sont assez mal foutues dans le jeu. Alors, vous voyez, je vous avais dit, quand vous sortez d'une pièce, vous avez un gros zoom sur votre visage, puis vous ne voyez rien de ce qui se passe aux alentours, donc c'est assez mauvais, quoi. Moi, je trouve, les caméras, elles sont vraiment horribles dans celui-là. D'ailleurs, elles sont vraiment... Moi, je n'aime pas du tout, quoi. Ouais, j'ai un sabre. En appuyant sur triangle, hop, vous voyez la map, comme d'habitude, comme dans tous les seins lentils. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous dis, les caméras, franchement, quand vous êtes dans des couloirs exigus, la caméra, parfois, elle devient folle et c'est vraiment... c'est vraiment abominable. Elle se place vraiment mal, quoi. Moi, je n'aime pas du tout les caméras dans celui-là. C'est vraiment dommage. Hop, il y a un monstre pas loin. Avec ma mitraillette, je l'ai fumée et je suis content. Alors, niveau avancement du jeu, c'est comme dans tous les autres seins lentils, je vous l'ai dit. C'est la même chose, vous avez des énigmes, enfin, vous avancez dans le jeu, vous avez des énigmes, vous récupérez des objets pour résoudre des énigmes. C'est dans tous les seins lentils, il n'y a pas de problème. Niveau décors, vous irez dans le métro, après, vous irez dans Silent Hill. Alors, malheureusement, de Silent Hill, les décors externes, vous n'aurez que droit à une partie de la ville de Silent Hill, c'est celle où vous étiez dans le motel. C'est que cette zone-là, c'était que dans la zone du motel. Et puis, c'est tout, à part ça, Silent Hill, c'est toujours des décors qui mélangent le sang, la rouille, c'est vraiment super sombre, super angoissant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ce jeu ? Au niveau du scénario, c'est la suite du premier. Ça se passe 17 ans après le premier, comme je vous l'ai dit. Il y a toujours plusieurs fins, comme dans tous les Silent Hill. Toujours trois niveaux de difficultés pour les combats et pour les énigmes. Niveau graphique, ça va. C'est même parfois meilleur que Silent Hill 2, surtout pour les cinématiques, qui sont vraiment super bien foutus. Tous les dialogues en anglais, comme d'habitude. Sous-titres français. Par contre, le sous-titrage français est parfois assez bizarroïde. Il ne traduit pas super bien. Parfois, il y a des fautes, j'ai remarqué. Il y avait des fautes dans la traduction, mais bon, ce n'est pas trop grave. Texture, ça va, c'est correct. Vous avez plusieurs costumes, comme ça, plusieurs armes, les énigmes. Bon, elles varient selon la difficulté du jeu, comme d'habitude. Et un jeu franchement angoissant, quand même ultra gore. Et malheureusement, le bestiaire, il n'est pas super varié, à mon avis. Et bon, j'avais dit que c'était le 3, il était le pire des 4. Je n'ai pas encore joué au 4. J'y jouerai certainement très bientôt. Mais bon, au 3, parmi les 3 que j'ai joué, franchement, Salanti 3, c'est peut-être pas le moins bien. Mais c'est peut-être le plus bizarre des 3, c'est assez spécial. Pour moi, il n'est pas super génial. Il n'est pas pourri, mais il n'est pas génial. Enfin, je comprends qu'il n'a pas super bien marché commercialement parlant. Parce qu'il est vraiment trop spécial. On a vraiment l'impression que les développeurs ne se sont pas trop foulés dessus. Enfin, bon, c'est mon avis. Et si je me fais encore descendre par les fanboys de Salanti, ce n'est pas grave. Moi, j'ai donné mon avis. Si vous voulez jouer à Salanti, comme moi, si vous avez joué au 2 premiers Salanti, je joue à celui-là. Prenez-le, achetez-le. De toute façon, d'occasion, il ne vaut plus grand-chose. Il doit valoir sûrement moins de 15 euros maintenant, vu qu'il est sorti il n'y a pas mal de temps. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the power glove. Ça fait mal.